Né dans un milieu modeste, Robert Lamoureux met fin à sa scolarité à la fin de l'école primaire puis effectue des petits boulots. Dès l'âge de 19 ans, il participe à la Seconde Guerre mondiale comme soldat, et connaît la débâcle comme ses camarades. Bref, nécessaire, après la fin de la guerre, il devient comptable dans les houillères de Colombes-Béchard, en Algérie. Il revient ensuite à Paris, pour exercer la profession de représentant commercial pour des machines à écrire. Robert Lamoureux commence sa carrière au cabaret, en 1949, où il interprète ses propres chansons et récite des monologues cocasses. Il est l'un des précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le stand-up. L'acteur, actrice joue son spectacle qui semble improvisé. Seul, eux, en scène, debout, en bon saletin banque. Robert Lamoureux touche par la suite à toutes les facettes du spectacle. Musical, disque, radio, théâtre. Il est l'auteur de 14 pièces plaisantes, drôles et non exemptes d'une certaine critique sociale, dont certaines tiennent l'affiche plusieurs années et font l'objet de multiples reprises comme la Sous-Pierre en 1971 ou L'Amour-Fout en 1993. Il reçoit en 1950 un grand prix du disque pour la chanson Papas, Maman, la bonne et moi avant que le cinéma ne s'intéresse à lui. C'est de cette année que date le sketch qu'il a écrit et interprété. intitulé « La chasse au canard » dans lequel se trouve la fameuse phrase « Et le canard était toujours vivant », rapidement devenu une expression qui signifie désormais « Le problème est toujours présent ». Il connaît de gros succès dans les années 1950, avec des comédies de théâtre de boulevard, où il impose un personnage mince, séduisant et drôle. De cette époque, on peut retenir notamment Papas, Maman, la bonne et moi, 1954, de Jean-Paul Le Chanois, inspiré d'un de ses numéros de cabaret. Et Papas, Maman, ma femme et moi, 1955, du même réalisateur. En 1955, il joue avec Betsy Blair dans « Rencontre à Paris ». Il incarne deux fois un Arsène Lupin plein de gouailles. Les aventures d'Arsène Lupin, 1956, de Jacques Baker, signé Arsène Lupin, 1959, d'Yves Robert. En 1960, il passe derrière la caméra pour réaliser des films adaptés de pièces de boulevard dont il est l'auteur, ravissante et la brune que voilà, qui connaissent des succès en salle mais rebute la critique. Après une longue éclipse au cinéma, Robert l'Amoureux réinvente le vaudeville militaire avec notamment la série de la Septième Compagnie, dont les exploits remplissent les salles. Mais où est donc passée la Septième Compagnie ? 1973, on a retrouvé la Septième Compagnie. 1975, la Septième Compagnie au clair de lune. 1977, on le retrouve dans l'un de ses meilleurs rôles. Subtil et doux à Meur, dans « L'apprentice à l'eau », 1977, de Michel Deville. Mais Robert l'Amoureux avoue que le cinéma l'ennuie. Il préfère le théâtre auquel il consacre l'essentiel de sa carrière. Robert l'Amoureux écrit des chansons comme « Papasse », « Maman », « La bonne et moi » ou « Histoire de Rose », ainsi que quelques poèmes comme « L'éloge de la fatigue ». En 1972, il a un différent avec Claude François. Robert l'Amoureux avait écrit le texte d'une chanson « Vient à la maison » et Claude François interprète alors une chanson portant le même titre. Paroles Franck Thomas, Jean-Michel Riva, musique Jean-Pierre Bourther, Claude François, Jean-Michel Riva, Robert l'Amoureux et le compositeur, Henri Bourther, père de Jean-Pierre Bourther, portent plainte pour plagiat. Ils sont déboutés, mais afin d'éviter une confusion la chanson interprétée par Claude François portera finalement le titre « Ria le printemps qui chante, vient à la maison ». Robert l'Amoureux se marie en seconde noce avec Magali de Vendeuil, pensionnaire de la Comédie française, morte le 12 janvier 2009 et dont il aura eu une fille de sa première femme, une amie d'enfance qu'il avait épousée à 22 ans. Il avait eu trois enfants, décédés le 29 octobre 2011 des suites d'un coma. Il est inhumé le 4 novembre 2011 auprès de sa femme Magali de Vendeuil à Noffle-Le Vieux. Yveline, après des obsèques religieux en l'église de Boulogne-Biancourt.